Ah, Halloween, la journée d'horreur. Où c'est des petits monstres qui viennent taper pour avoir des bonbons ? Côté métal, c'est une source d'aspiration inépuisable. On a Ozzy Osbourne, prince des ténèbres, Rob Zombie qui est à la fois chanteur et réalisteur de films d'horreur, et beaucoup d'autres groupes qui peuvent vous effrayer au premier coup d'œil et que vous pouvez adorer après. Dans les jeux vidéo, c'est une hit d'or avec les Resident Evil ou Kass Science Evil. Il y a vraiment quoi faire des sueurs froides avec ces jeux-là. Moi, de mon côté, que ce soit les films ou les jeux, je ne suis pas fan du type d'horreur. Mais par contre, je vais vous tester deux jeux indépendants qui en valaient la peine. Rising Hell, sorti en 2021, développé par Tao Game, est un jeu de plateforme verticale. Vous êtes en enfer, et vous devez en échapper en affrontant toutes sortes de monstres sous l'élif de Heavy Metal. Ouais, je me suis dit, ouais, c'est un peu facile quand même que ce jeu... Par contre, après, j'ai envie de déchanter. Surtout quand les miniboss ou boss arrivent, il faut impérativement que votre barre de santé soit au maximum, c'est au risque du game-over et retour à le casse-départ. Je retente ma chance, mais impossible de garder ma barre de vie intacte. Donc, le fait, il m'a raveu comme un boss. Oh, putain de merde ! Sinon, c'est un bon jeu, créé à l'ancienne. Donc, pourquoi pas, dans un rêve, on le poussera à bon coup pour aller voir au moins jusqu'à quel niveau je peux aller. Par contre, le second jeu... Donc, je le trouve dur à crever ! Skane, back from hell. Sorti il y a très peu de temps, au moment où je vous parle, début d'octobre 2022, développé par Stigman Tings. On incarne Baterine, un héros damné dans un monde gothique qui cherche à libérer Simon Gaudi de l'emprise de six seigneurs meurtriers. C'est un jeu arcade qui peut faire penser à Castlevania, dans un univers gothique et sous l'œil métal. Bon, on commence par nous réveiller des morts. Ouais, bah, même dans le repos éternel, on n'est pas peinards. Surtout pour crever tous les deux mètres. Il faut faire attention aux pièges qui nous tuent en un coup. On a des checkpoints qui, un peu partout sur la carte, qui s'en permettent d'où restaurer de la santé. Mais bon, ce jeu est dur car on a des imbis qui peuvent nous marravoir facilement et nous faire péter un putain de câble. Bon, j'avoue que ce jeu m'a fait perdre vite patience. Mais pour vous, je vous ai trouvé des extraits d'AXP. On peut voir des niveaux sympathiques. Mais bon, si vous le souhaitez, j'essaierai de pousser ce jeu aussi en live. Si je devais choisir rien d'entre eux, ce sera Rising Hell. Pourquoi ? Car pour moi, la difficulté évolue progressivement. Contrairement à Stain qui, on est déjà dans la bonne difficulté et que c'est dur à avancer. Mais en tout cas, les deux sont des bons jeux. Et je peux vous les recommander. Ils sont disponibles sur tous les supports de console. Voilà pour ce spécial win. Donc, on se retrouve bientôt en live ou en vidéo. A bientôt et merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501